Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui va vous montrer comment je m'organise au niveau de mon stash et de mon conteneur avant de partir en raid donc c'est plus pour vous montrer un peu comment moi je fonctionne et comment je m'organise mais avant de commencer je voudrais vous préciser que j'ai un petit problème technique avec mon casque principal je suis obligé d'en prendre un deuxième qui est en USB donc qui capte tous les sons de la pièce qui est pas du tout paramétrable donc il faut que je trouve dans un environnement très 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 calme pendant que je fais une vidéo ce qui est rare dans mon appartement donc du coup il risque d'y avoir un peu moins de vidéos dans les jours, semaines à venir là pour l'instant je peux en faire une donc j'en fais une donc on va tout de suite rentrer dans le visage du sujet donc du coup caractère moi comment je m'organise donc depuis que je joue à ce jeu en fait je m'organise toujours comme ça je... il y a juste une petite précision qui a changé depuis la 0.12 en fait c'est au niveau de l'argent avant j'aimais bien avoir 1 ou 2 millions de roubles de côté pour être sûr voilà si j'ai mis un coup dur etc mais c'est terminé en fait puisque j'ai remarqué qu'au bout de quelques mois après j'arrête un peu moins de jouer donc tous les efforts que j'ai fait ne fonctionnent plus donc du coup maintenant moi je mets toujours mon argent ici donc ça ça a toujours été je n'aime pas avoir beaucoup d'euros ou de dollars j'aime bien tout convertir en roubles et les prendre directement sur le flea market donc je pense que c'est pas gagnant mais c'est comme ça je préfère en fait dépenser que en roubles et pas en euros ou en dollars je sais pas c'est une sorte de tic c'est des problèmes mentales donc au niveau des munitions donc je mets toujours en haut à droite combiné avec les chargeurs donc vous allez vite remarquer et là vous allez vous dire mais pourquoi tu prends pas de boxe machin je n'aime pas avoir des boîtes voilà donc moi j'ai la grosse version du jeu donc j'ai le plus grand stash donc pour ceux qui ont la plus petite version vous pouvez aussi avoir le grand stash en le développant sur le sur la hideout donc moi j'aime bien avoir tout sur sur mon stash en fait à avoir à vue que je n'aime pas avoir des boîtes et en fait je n'aime pas collectionner énormément de choses vous allez voir plus bas que je garde un minimum en fait de quoi partir vite fait en raid etc donc mes munitions je les mets là mes chargeurs en dessous des fois je fais le ménage devant tout je recommence ça arrive comme ça j'ai tout enlevé hier et là c'est ce que j'ai dû gagner en un ou deux raids donc là pareil les chargeurs ici tout ce qui est soin donc pour l'instant je suis pas trop à l'ifac je suis que niveau 24 je crois au niveau 24 c'est ça donc tout ce qui est soin c'est là et on va revenir après sur des points importants ça c'est des petits cagroux les trucs comme ça il faut que je baille donc au niveau de l'eau pareil je stocke ici il faut que je rachète des bouteilles niveau armes donc ça c'est ce que je trouve en raid les trois c'est ce que j'ai trouvé en raid donc je voyais que je ne stocke pas énormément c'est pas fou mais ça me suffit pour faire des raids avec des potes niveau vêtements oui j'y laisse pas ça entre deux donc c'est parce qu'il n'y a pas grand chose niveau vêtements j'ai ça je mets de la hapte en fait des fois j'achète attention j'ai fait souvent genre 5-6 je stocke puis après selon mes games etc je m'adapte tout simplement donc après grand espace vous voyez il n'y a rien là on peut descendre sur beaucoup et en dessous tout ce qui est objet de quête en fait ce qui peut me servir plus tard en échange etc je stocke tout ici et si vraiment un jour par exemple j'ai plus d'argent et ben j'utilise quelque chose comme une batterie je sais que ça coûte une blinde voilà 179 000 roubles une batterie donc je l'utilise abonné sur donc tout simplement voilà comment je fonctionne ensuite on va directement enchaîner sur comment je pars en raid donc l'idéal c'est d'avoir un ifac en fait un ifac ça remplace donc le bandage et ça donne les soins en même temps donc l'idéal c'est de partir avec un ifac un CMS pour vous remettre un membre à jour ensuite un paint killer au début profane c'est pas mal aussi et une bouteille d'eau un chute fruit voilà donc ça c'est vraiment l'idéal attendez j'ai oublié de prendre ça et un alu splint ça c'est pour permettre d'enlever les fractures donc là voilà moi j'aime bien mettre tout ça dans mon gamme de conteneur et je ne mets pas ça dans dans un sac par exemple parce qu'en fait encore une fois pardon il est quelle heure il est 8h50 encore une fois si vous mettez tout ça dedans moi ce que j'aime pas c'est qu'en début de raid il se peut que vous mourriez rapidement et du coup en fait ça peut partir au niveau argent ça peut aller très très vite et ce que je fais c'est qu'en fait au fur et à mesure de la game si je trouve des trucs rares et ben je mets en priorité des choses qui ne sont moins chères par exemple le paint killer tac je trouve une Rolex et ben tac je mets ça là je mets la Rolex ici allez je trouve une batterie et ben tant pis la batterie écoutez tac je fais comme ça tac tac voilà et la batterie elle rentre ici voilà donc c'est comme ça que je m'organise ça fonctionne plutôt pas mal si vous avez d'autres suggestions si vous vous organisez autrement surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire d'aller sur le discord abonnez-vous un petit pouce bleu allez il y a quoi d'autre partager je ne sais pas faites le tour du monde dans mon golfière faites ce que vous voulez voilà moi c'est comme ça que je m'organise sur mon stage je trouve ça plutôt clean c'est bien rangé je n'ai pas de boîte je n'aime pas ça les modes des armes j'achète au fur et à mesure donc je me prépare toujours avant de partir en raid voilà je vais sur le site internet pour modder vous savez et puis je m'organise comme ça voilà donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sur comment vous faites ça de votre façon je vous laisse à très bientôt bye je vous laisse